7h56 mes enfants, François Béroux, même à distance, est resté pour votre chronique, cher Philippe. Et oui, bonjour à tous, bonjour à tous. Oui mais je suis quand même un peu déçu car François ne s'est pas déplacé jusqu'à nous. Alors je ne veux pas balancer, mais il y a un mois il était en direct sur une autre radio que je ne citerai pas pour ne pas faire de pub. C'est France Inter, je ne l'ai pas cité. Et là, avec France Inter, François était venu en studio. Alors il faut peut-être qu'on se remette en question sur notre capacité de séduction. N'est-il pas tant pour RTL de faire un petit tour à la salle de sport ou de prendre rendez-vous à la clinique des Champs-Elysées avec Olivier Véran ? Alors deuxième humiliation, on m'avait dit que François Béroux ne pourrait pas rester pour ma chronique, même pour l'écouter. Je me suis dit, bon je suis mexé, parce que si François ne travaille pas de 7h à 56h, à 8h, bon, il n'y aura pas non plus des énormes conséquences au niveau européen. À un moment donné, je me suis senti un petit peu, vous voyez, comme les crasseux en kawai orange avec le panda qui veulent te faire signer un truc pour la planète. Et qui disaient, vous avez deux minutes ? Et toi tu réponds, non, ou rien, même. Mais vous voyez, François aurait dit, écoutez, emmenez-moi le poche, je vais écouter l'autre coup en faisant caca. Non, mais je sais, je suis lucide, je sais que je suis énormément écouteur sanitaire. Eh bien, j'aurais pris, parce que ça fait toujours un auditeur. François Béroux, vous le savez en tout cas, est depuis son premier mandat très proche d'Emmanuel Macron. Oui, c'est lui qui l'a lancé la fusée Macron. Alors, il y a eu Attali pour Mitterrand, et il y a François Béroux pour Macron. Lui qui fait et défait les carrières. Pas toujours. Bon, François, il voulait Julien de Normandie comme premier ministre, il a dit surtout pas Attal. Bim, l'autre il lui colle Attal. Bon, ça fait partie des éminences grises qu'on écoute parfois et parfois non. Oui. On dirait moi au restaurant. C'est comme vous, quoi. Exactement, François, au restaurant, je fais pareil. Je lui dis, elle est comment l'escalope milanaise ? Le gars me dit, super, je lui dis, très bien, je vais prendre les boules de mariage. Bien, François Béroux a donc été réel à la présidence du Mandem au cours d'un congrès organisé à Blois, dans le Loir-et-Cher. Il était le seul candidat en lice. Oui. Ma famille habite dans le Loir-et-Cher, ce genre-là. Francis Lalanne. Non, non, non. Coutu, vaccin Pfizer, et dire que Francis avait raison depuis le début. Bon, François a gagné. Je ne minimise pas du tout l'exploit de gagner quand on est seul dans une compétition. Bon, voilà. Bon, François pourrait perdre parfois. C'est comme vous à 7h56. Exactement. Décidément. Ça fait deux fois que je prends des tags. C'est totalement Bayrou irisé. François pourrait perdre contre Philippe Croison au chiffre mis. Mais bon, Vladimir Bayrou conserve son poste de président du MOLEM, réélu avec 92% des votes. Le même score que Poutine, même si c'est vrai. Le parallèle s'arrête là. On n'a jamais vu François Bayrou torse nu avec un fusil. Et pour l'instant, le seul opposant que le maire de Pau ait remis à sa place. C'est un enfant de 10 ans que vous aviez giflé pendant la compagnie de 2002. On avait de l'autorité sur les MoMA à cette époque. Donc, la liste de l'ONU des hommes politiques qui font moins peur que François. François, vous êtes derrière Kim Jong-un, Bachar el-Assad, Recep Erdogan. Mais vous êtes aussi derrière Olav Chos et Dalaï Lama. Vous êtes un non-violent, ça on le sait tous. Alors, certains journalistes pensent que vous pourriez être candidat en 2027. Donc, après un petit échec en 2002, un demi-raté en 2007, une petite fausse route en 2012. François insiste, il est comme Michel Sardou avec le consentement. Il a une vision assez souple du consentement. L'œil de Philippe François, il y a un bonheur qui est 59.45. J'avais plein de trucs à dire encore. Merci d'être resté avec nous François Bayrou. Bonne journée et bon travail à vous. 7h56, Philippe Bruno Le Maire, ministre de l'économie et des finances, est donc resté pour votre chronique. Excusez-moi. Et bonjour. Bonjour à tous. Bonjour Bruno Le Maire. Ce matin, ce n'est pas que le brillant ministre de l'économie franco-grec qu'on accueille. Car Bruno aura automatiquement la double nationalité quand on dépassera les 5 000 milliards de dettes l'année prochaine. C'est l'auteur. Le Foyen Kinos de Bercy, de Houellebecq avec des dents, qu'on reçoit dans un numéro spécial de la petite papeterie. Spécial ouvrage de Bruno Le Maire. On commence avec Saint-Sort dans 15 jours. Ruines et châtiments. Un roman magnifique qui nous a bouleversés. Et puis un roman d'aventure à la recherche du flouze perdu. Plus léger. Fin avril, vous sortez Bruno et on pense tout de suite bien sûr à Françoise Sagan avec Bonjour Tristesse. Au revoir richesse. Ça c'est magnifique. Et en hommage à Scott Fitzgerald, Gatsby. Gatsby, il n'a plus de fric, on a à le verre aussi. Dès le mois de mai, dès le mois de mai est prévu. Et c'est un peu dans la veine du loup de Wall Street. Le Chihuahua de Bercy. Ça c'est une biographie, c'est extraordinaire. Ça prouve votre humour. Et puis encore, encore, encore un autre livre. Mort à crédit, sauf un co. Et enfin, enfin, je terminerai par Zazie dans le métro. Parce qu'elle n'a plus de quoi de payer le taxi. Et ça c'est formidable aussi. Avant, bien sûr, le best-seller de l'été. Où on retrouve votre patte érotique qui fait votre différence. Avec la crise, on l'a tous dans le renflement brun. Ça fait 700 pages. Et j'aimerais revenir sur l'amitié de notre invité. Avec le plus grand auteur français, Michel Houellebecq. Vous connaissez tous l'expression, l'adage populaire. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Bruno est l'ami de Michel Houellebecq. Bon, j'imagine que vous ne faites pas des jogging ensemble. Mais ça en dit long sur le niveau intellectuel de notre invité. N'est-ce pas, Michel Houellebecq ? Oui, c'est... Oui, c'est... Non, mais Bruno, c'est... Mais ce n'est pas que ça non plus. Alors, j'ai lu ton dernier livre. Et là, c'est l'acteur porno qui te parle. Ça manque de cul. Bon, écoute, Philippe, ce matin, vous allez vraiment nous parler d'économie. Oui, la voix française. Vous avez un formidable livre sur le président Pompidou. Oui, alors, je devine votre surprise. Quand je vais vous parler d'économie, c'est comme si François Langlais vous parlait Pareo et MST. Oui, je suis assez peu crédible. Donc, c'est une chronique un peu technique. On va parler macroéconomie, microéconomie, finances publiques, recettes, taux d'intérêt. Bref, on va perdre les cons. À commencer par moi, parce que je ne vais pas comprendre ce que je raconte pendant trois minutes. Un peu comme Rachida Dati devant un tableau de Claude Monet. Et j'ai apprécié, j'ai vraiment apprécié, chère Amandine, votre élégance de ne pas revenir sur l'épisode du SMS un peu direct, un peu familier, que Rachida aurait envoyé à notre invité. Élégance que je ne partage pas. Ce SMS, c'était... Bruno, t'es qu'une merde. C'est évidemment faux. C'est trop soft. Elle aurait dit... Bruno, dis donc, mon connard, t'es qu'une merde. Et tu vas me rendre mon pognon, espèce d'enfoiré de ta mère. T'arrasses la main. Et ton rapport de la cour des comptes, tu peux te le fout dans le... Je t'en supplie, arrêtez. Oui. Je crois, Philippe, que vous avez croisé récemment le ministre de l'économie lors de deux événements. Oui, alors, ça me gêne parce que c'est du domaine du privé et en même temps c'est idiot parce que c'est moi qui ai écrit votre question. On vous sent pas très inhibé, oui. Au concert de violon de l'immense Renaud Capuçon, Bruno était devant moi. Il avait des meilleures places, je le prends très bien. C'est cohérent. Et vous étiez au gala contre le cancer de Laurie Choleva. Bravo et merci. Il prend son temps libre pour donner contre le cancer. En revanche, le week-end dernier, j'étais à une inauguration d'une pizza échangiste à Cabalaire, le Pompino. Et vous n'y étiez pas. Comme quoi, on n'a pas tout à fait la même vie. J'aurais été très surpris et ça aurait été gênant de le répéter pour moi ce matin. Je vous ai entendu du front du restaurant dire... Et sans champignons, la Régina, s'il vous plaît. Régina étant le prénom de la patronne de la pizza. Je vous laisse là-dessus. Je vais vous annoncer que c'est terminé. Merci d'être resté avec nous, Bruno Le Maire, pour subir tout ça. Bonne journée à vous et bon travail, monsieur le ministre de l'Économie. RTL, il est 8h. 7h55, Philippe Vahina Jocanté est resté pour votre chronique. Elle vient nous parler de son livre, Accord ouvert, livre sur l'inceste qu'elle a subi. Ah, Demis Roussos, tu nous manques. Saleté de panary. Bonjour Vahina. Alors c'est amusant parce que vous arrêtez votre phrase à Vahina Jocanté est resté pour votre chronique. J'aurais été le chroniqueur le plus heureux de France. J'aurais eu le sourire béat de Pascal Praud recevant Marion Maréchal. Et c'est la fin de votre phrase pour son livre sur l'inceste qui me dit que le train du rire peut rester en gare avec un thème pareil. Oui, car le thème de l'inceste est à l'humoriste. Ce que l'incontinence fécale est aux danseurs de tango argentin. Une contrainte qui peut nuire gravement à la fluidité de la performance artistique. Je crois même que c'est éliminatoire si on peut être. Écoutez, c'est pas faux. Parlez-nous du livre de Vahina Jocanté. D'abord, est-ce que vous l'avez lu ? Mais enfin Yves ! Comment osez-vous ? Pardon, c'est un peu surjoué, je m'en rends compte. Alors, Vahina, je vais être franc. J'ai pas lu votre livre, mais j'ai très envie et je vais le faire. Hier, on recevait Bruno Le Maire. J'ai pas lu son livre non plus. Mais la comparaison s'arrête pas. Un cesse, harcèlement, comportement abusif, prédateur sexuel. Vahina, votre livre à cœur, corps ouvert est un ouvrage essentiel. Mais je ne le qualifierais pas de feel good. C'est-à-dire que les chances sont assez minces de le voir adapté au cinéma avec Kéva Adams, Didier Bourdon et Chantal Latsou. Surtout avec Chantal Latsou dans le rôle de Vahina enfant. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui se passe ? C'est pas possible, mon père est un salaud. Il y a des salauds partout. Elle le fait mieux que moi. C'est la résilisation. Bon, écoutez, ce Madame Veina Jokante nous parle du drame de l'inceste avec calme, une certaine distance, ça s'appelle la résilience, je crois. Exactement. Vahina, vous êtes l'incarnation de la résilience, chère à Boris Cyrulnik. Boris qui a dit, on ne parle de résilience que s'il y a eu reprise d'un type de développement, une déchirure raccommodée. et on compare la résilience à l'art du kintsugi, art traditionnel japonais, qui consiste à réparer un objet en soulignant les cicatrices avec de l'or au lieu de les cacher. C'est ça le kintsugi ? Ah, on ferme bien sa gueule ! Ah, quand je bosse ! Vous allez chier, mais on apprend des trucs. Mais on se fait chier, il y a moins de vannes. Boris Cyrulnik qui a dit aussi à sa femme, dis donc Florence, t'as suivi Nesreg et Natacha Saint-Pierre sur Danse avec l'Esta ? Tu crois que c'est laquelle des deux, la connasse ? Et Florence de répondre, les deux. Et c'est pas faux. Comme quoi, on peut être le plus grand psychiatre français et s'intéresser à de l'actu de merde. Mais ici, à RTL, on profèrera toujours Boris à Gérard Miller, car lui garde son froc et sa dignité en séance. Le concept de résilience devient grand public. Veïna, vous avez grandi dans le sud, comme moi, ex-Marseille, tout ça. Et c'est vrai, il n'est pas rare qu'une jeune Instagrammeuse locale se fasse tatouer « Tout ce qui ne me tue pas me rend moins mort ». J'ai le doute, tatouez pas. « Tout ce qui ne me tue pas me rend plus mort ». Non, « Tout ce qui ne me retue pas me rend moins de tort ». Bon, je ne me rappelle plus, faites-moi un beau tribal avec une tête de loup, c'est mieux, c'est joli aussi, ça va, et tout. Veïna Giocante dénonce un trafic illicite de jeunes filles dans le monde du cinéma et a déclaré « On peut collectivement mettre ce système à terre ». Exactement. Et il y a une vraie inégalité sexuelle dans le cinéma. On a tous vu la poitrine de Sophie Marceau, d'Emmanuel Béard ou de Léa Cédoux. On compte, en revanche, très peu de plans iconiques du cinéma français sur les testicules de Louis de Funès, de Jean Reynaud ou de Gérard Julien. Alors, ce n'est pas non plus comme s'il y avait une demande générale à plus-value, esthétique d'un scrotum ridé qui se balance au gré du vent. Ce ne me semble pas évident. Mais cette différence de traitement entre le corps du comédien et celui de la comédienne témoigne évidemment du machisme qui gangrène le septième art et plus généralement la société. Putain, j'ai tout donné sur cette phrase ! Si je ne suis pas invité au prochain festival de Cannes, je ne comprends plus rien ! En revanche, messieurs, ne m'envoyez pas de photos de scrotum. Ce n'était pas une demande, ni mesdames non plus. La moyenne d'âge des auditrices d'RTL est de 78 ans. Je n'y tiens pas. Et puis en plus, vous allez vous blesser en vous penchant. C'est le prix des hanches, conneries d'iPhone ! Bien, alors sans transition, nous recevions Bruno Le Maire hier pour parler du déficit public de la France. Il a dérapé à 5,5%. On est loin des 4,9% prévus par le gouvernement. Oui, le gouvernement français n'est pas très bon en prévision. Heureusement que c'est Louis Bodin et pas Bruno Le Maire qui fait la météo. Merci. Demain, il pleuvra sur une moitié nord du pays où il fera peut-être soleil. Il est difficile de savoir. Au sud de la Loire, les températures seront soit au-dessus, soit en dessous des normales sédonières. Ce sera un des deux, c'est certain. Le plus simple, c'est donc d'attendre pour être fixé. Le soleil se lèvera à 6h et des brouettes et un frétron. La Saint-Bernard. Ou José, ou Catherine. Enfin, je n'en sais rien. Vous n'avez qu'à regarder sur le calendrier. On vous retrouve à 8h30. Merci d'être resté avec vous. Bonne journée à vous. On n'est pas en avant, 7h56. Philippe, François Ruffin, député France Insoumise de la Somme est donc resté pour votre chronique. Merci le patron. Les Rolling Stones. Nous s'emportés par ce foutu diabète. Mathieu Charlo, enfin. C'est la musique de votre fille. Merci le patron. Bonjour François. Ce n'est pas la première fois que vous venez ici, mais c'est la première fois que vous venez en tant que personnalité préférée des électeurs de gauche. Si nous ne nous écoutons pas, nous sommes toujours sur RTL. Beaucoup vous voient faire gagner la gauche en 2027. Il y a juste un petit obstacle. Qu'est-ce que s'appelle l'Orient ? François, vous n'avez pas eu une semaine facile ? Est-ce que vous avez dû lire le livre de Bruno Lamère ? Parce que vous êtes professionnel. Vous vous êtes tapé Gabriel Attal au journal de TF1. C'est vrai que François qui achète le bouquin de Nono Le Maire, c'est comme quand notre docteur Jimmy Mohamed lui achète du chéri-cola et des oreos pour nous expliquer que c'est dégueulasse. À la librairie, elle a dit « Qu'est-ce que vous faites, monsieur ? » Une voix française, super. Hier, le premier ministre Gabriel Attal s'est exprimé donc au 20h de TF1 sur la réforme chômage. Bon, sur la forme, il est bon. Il est bon, le gamin. Bon, sur le fond, quand il parle rigueur, c'est un peu Thatcher dans le corps d'aujourd'hui. Il n'y a pas eu trop trop de bonnes nouvelles. Pas trop. Nous, hier soir à 20h40, ici, on a juste entendu quelques klaxons de Bentley sur Neuissante. C'est les super-riches qui ont manifesté leur joie. C'est pas notre tour. C'est pas nous qu'on paye. Oui, bon, les gars, c'est rarement votre tour aussi. Il n'y aurait pas un gros suspense. Pour tous les autres, donc pas pléthore de good news. Pour ceux qui ont des fins de mois difficiles, on est le 28, plus que trois jours. Voilà, j'ai que ça en bonne nouvelle. Sinon, j'ai l'arrivée des garéguettes et le divorce de Nathalie Portman. Qui a divorcé de son mari chiant. Mais sinon, j'ai que ça. Alors, après, sur la forme, Gabriel, il est très bon. C'est le boss pour le maniement de la périphrase et de l'euphénisme. Bon, après, on peut toujours appeler une branlette un automassage. Mais ça reste une branlette. Pardon, excusez-moi. Excusez-moi. La métaphore. Le Premier ministre a, en tout cas, été assez didactique sur la dette. Oui, il explique bien, je trouve. Il a commencé par le déficit. Qu'est-ce que c'est, Jamy ? C'est l'ensemble des recettes, moins les dépenses. Et il y avait en plateau, il y avait notre François Langlais, qui se faisait chier, du coup. Il avait le regard de l'autre. Il a appris la soustraction cette semaine. Il est en train de nous l'expliquer. Alors, Gabriel a demi-moi sous-entendu qu'il a envisagé de réduire la durée d'indemnisation des chômeurs de 18 à 12 mois. Oui. 11 de trop, selon François Langlais. Alors, pour la réduction de la durée, il n'a pas été super précis. Il a dit, c'est en égo. Voilà. C'est en discussion avec les partenaires sociaux. Ils ont demandé un délai. Mais c'est vrai que ta première coloscopie, arrivé à l'instant T, tu demandes un petit délai. Tu dis, hop, 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 deux petites secondes. Dites-moi Emmanuel Macron, et on le rappelle au Brésil, et cette semaine, Gabriel Attal est donc en première ligne. Oui. Alors, il a pu jouer au président, comme on joue à la dînette, un petit peu. Mais c'est mignon, voilà. Il dit, oh, mais on dirait que je serais président. C'est humain. C'est comme Amandine. Moi, elle attend qu'Yves se barre en vacances une semaine pour prendre les rênes. Mais il dit seulement, il partait au ski, il se casse une jambe, je prends les rênes trois semaines. Puis après, l'histoire n'est plus pareille, quoi. Gabriel, il fait tout comme le président. Il fait réunion des ministres, il fait 20 heures de TF1, il laissait les costumes d'Emmanuel. Il se regarde dans la glace, il fait, parce que c'est notre projet, voilà. Et bon, hier soir, il a pris deux beignes, quand même, parce qu'il a essayé de se mettre dans le lit de Brigitte. Et il a entendu, eh oh, je dors ! Bon, il s'est excusé, il a dit, pardon, Jean-Michel, je ne t'avais pas vu. Bon, après, Jean-Michel, il l'a remis dans son berceau. Voilà. Alors, en tout cas, juste pour terminer, moi, je pense que le chômage, ça ferait un très bon numéro de Capital. Biot, dit là, avec Piscine, hôtel particulier, à quoi ressemble le quotidien des chômeurs français ? Ceux qu'on appelle les Golden Boys, des aides sociales. Rolex, Maserati, Louis Vuitton, dans quelle marque de luxe part l'argent de l'assurance chômage ? C'est à Dubaï, Miami et Marrakech que nous avons rencontré ces emplois aux revenus saoudiens. Le chôme d'Ihu est-il une tour d'ivoire ? Les inactifs sont-ils hors sol et déconnectés du quotidien des Français ? Chômage, le paradis des assistés, l'eldorado des branlots, c'est ce soir, sur M6, présenté par Gabriel Attal. On vous retrouve à 8h35, merci d'être resté avec nous, François Ruffet. Bonne journée et bon travail. 5, Philippe François Daoust, ancien directeur de l'Institut de Recherche Criminel de la Gendarmerie et ancien commandant du pôle judiciaire de cette même gendarmerie. Restez pour votre goût. Hier matin, je me suis laissé aller à penser. Tiens, demain c'est vendredi, c'est le vécan, dès que c'est le printemps. Amandine n'a pas encore d'invité, elle va nous sortir un invité Fridaywear. Un sujet positif, goût de vib. 11h14, texto d'Amandine. Philippe, on va parler de la disparition du petit Émile et sois drôle pour une fois. Oh non, j'ai jamais écrit ça. Bonjour François. Comme vous êtes moins connue que Taylor Swift, je précise que vous avez été à la tête du PJGN qui regroupe l'IRCGN et le CSRC LAC3NC bien sûr et l'OCSTI, aujourd'hui vous êtes directeur du CRERGN et à la tête de la société de l'ISSEC. Voilà, comme ça je pense que les choses sont plus claires et que les auditeurs savent vraiment de qui qu'on cause. François, vous êtes la référence en matière judiciaire, vous êtes un peu un Hercule Poirot sans la moustache, un Sherlock Holmes en chemise bleue, un Colombo sans la femme casse-bonbon. Elle est chiante Madame Colombo. Alors, on a une pensée pour votre famille, parce que ça doit être sympa, vous dîner, la famille a débriefé la journée de boulot. Donc tu vois chéri, le gars avait une balle dans la tête, tu peux me passer le pain s'il te plaît ? On voyait une partie du cerveau, Mange proprement Mathéo ! Il avait pris douze coups de couteau, il est pas mal ce magret de canard, le préfère saignant. Bon, ça doit être terrible, la vie au quotidien. Alors, François Daoust a notamment commencé sa carrière avec l'affaire Grégory. Qui est un peu le must des affaires judiciaires ? France 98 des feuilletons criminels, c'est le 100 mètres au JO de l'infanticide, ce drame qui est à l'origine de la gendarmerie scientifique et du concept de bébé nageur. On passe très vite, on passe très vite. Concernant l'affaire du petit Grégory, on a dit abusivement que vous connaissiez le nom de la Sancin sur les réseaux sociaux, c'est vraiment, on ne peut pas le répéter parce que ce serait de la diffamation, c'est Bernard Laroche. Vous ne croyez pas à la contre-expertise que Myriam Bolle avait soumise aux enquêteurs en déclarant Bernard, il est innocent ! C'est vrai que c'était un peu léger qu'un pauvre, mais finalement, si c'est Bernard Laroche, tout est bien qu'il finit bien ! Pas presque ! Un enfant mort près ! Du petit Émile, quelles sont les différentes hypothèses ? S'il vous plaît, votre analyse. Déjà, on pense à l'angoisse des parents. Moi, j'ai perdu un hamster, donc je vois très bien de... Non, j'ai des chats. Alors moi, s'ils disparaissent, quand ils disparaissent au bout de 10 minutes, je me roule par terre, donc je n'ai aucune dignité. D'ailleurs, vous me laisserez votre 06 si mes chats se barrent, si vous pouviez mettre la gendarmerie scientifique sur le cou. Bref, les pistes pour le petit Émile. Je reprends l'affaire. La piste de Christine de Ligonnès qui affirme qu'il s'agit d'une exfiltration et que le petit Émile est agent secret aux Etats-Unis restent incertaines. Alors, la police a organisé débattu avec des chiens, des Malinois. Alors, attention ! On ne peut pas le Malinois, oui ! Parce que, parfois, le Malinois... Je suis très bien le Malinois. Le Malinois peut aboyer quand il retrouve une balle de tennis. C'est le petit Émile ? Non, c'est une balle. Bon, merde. Ça reste une bête. À mon avis, pour retrouver un enfant, ce n'est pas des chiens qu'il faut déployer, mais peut-être lâcher Jean-Marc Morandini et Benoît Jaco. Ils ont un odorat, les deux. Il y a un enfant à 8 km vers le nord. Il a un bermuda jaune, un t-shirt Pokémon et un slip petit bateau depuis 3 jours. Il a mangé un Kinder Pingouin et des fraises Tagada. Bon sang ! Il l'a encore retrouvé plus vite que l'Eclipse ! Alors, il y a eu hier cette reconstitution géante, cette mise en situation. tout le monde a joué son rôle et un petit garçon a joué le rôle d'Émile et ils l'ont reperduit. Non, mais c'est pas vrai ! Le petit Marcel ! C'est le petit Marcel ! Ils ont dit, bon, qu'est-ce qu'on fait avec le petit Léry ? Il cherche les deux autres ! Non, non, ça suffit ! On arrête là ! C'est une plaque d'égout, peut-être, à remettre dans le village. Le grand-père ! Le grand-père d'Émile qui avait la garde de l'enfant lors de la disparition et citait lui dans une affaire de violences physiques et sexuelles sur des enfants dans les années 90 ? Alors, à l'époque, le grand-père du petit Émile, Papi Talos, le père Mandal, comme on l'appelait, travaillait dans une institution catholique du Nord de Pas-de-Calais et mettait aux enfants des coups de pied avec les chaussures de marche. Alors, c'est un détail important parce que la chaussure de marche, c'est très différent, en cas de fessée, de la tongue. Parce que la tongue, il y a un petit côté vacances alors que la chaussure de marche, moins. Donc, c'était dans le Nord, une institution catholique, un village d'enfants, des plaintes pour violences. Mais c'est un 4 à la suite ! Un village catholique pour enfants dans le chenor. C'est la jonquera des pédophiles. Je vous laisse là-dessus. Et on rit, bien sûr, parce que c'est horrible. On se retrouve à 8h30 avec grand plaisir. Merci d'être resté avec nous, François Daoust. Bon travail et bonne journée à vous. RTL, il est 8h. Et on t'en va aller. Et on va aller. 1h. 5h.